Le président français, M. François Hollande, l'a privé en Haïti le 12, dans le cadre d'une visite officielle, que l'a fait. Côté l'a fait, j'ai parlé avec le président de la République, Michel Martelly. Il a fait un bilatéral tour entre les ministres français et les ministres haïtiens qui ont participé dans le cadre de rencontres. Il a eu une grande mobilisation, il a eu au moins 300 personnes qui ont sorti la France pour un cadre de visite. Il a eu près de 60 ans de journalistes qui ont fait des placements en Haïti. Et pendant la visite, il a gagné des accords et puis qu'il peut le signer en présence, le président français à François Hollande, avec le président de la République, Michel Martelly. Accords qui apportaient sur question énergie, formation professionnelle, agroalimentaire et puis éducation. Donc il y a au moins quatre accords qui abstiennent en présence de chefs de l'État. Alors, son visite est là pour pouvoir renforcer une relation entre la France et Haïti, entre le président Martelly avec le président François Hollande. Donc son relation, on va dire qu'il est très bien dans la mesure où le président Hollande a recevé le président Martelly deux fois dans le palais de l'Élysée. Et qu'on est là, le président Martelly pourra le recevoir en Haïti. Et le président Martelly pourra le rencontrer François Hollande, le président français, dans le cadre de ce mec qui a fait sur l'environnement. et dans l'antérieux pendant la semaine. Donc ça veut dire que son visite est extrêmement important. Pendant la visite, il y a un travail tout avec sous question de renforcement et dans le cadre de décentralisation. Il faut dire qu'il y a plusieurs ministres du gouvernement français qui a fait partie de la délégation. Il y a un responsable du département français dans la région de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, qui au même temps, il y a un ami en Haïti en compagnie du président français dans le cadre de ce mec qui a fait en Haïti. Alors quelques points dans le programme. Donc la privée d'aéroport, le président, c'est sûr qu'il va recevoir avec les autorités gouvernementales et d'autres autorités du pays qui a pris en aéroport pour recevoir le président français, qui a quand même à la tête d'une très forte délégation. Il y a deux avions qui ont venu, tout d'abord le premier avion et puis le deuxième avion, qui est l'avion président français. Et puis, le point qui parle, c'est qu'il y a un palais national, c'est qu'il y a une rencontre entre le président français et le président Martelly et les ministres du gouvernement français et les ministres du gouvernement Aïssé, côté au palais de la bilatérale, que c'est qu'il y a un palais de la fête. Et puis, il y a une cérémonie qui parle déroulée au niveau de statut, toutes ces ouvertures, donc précurseurs de l'indépendance éronationale sous le champ de masse, c'est là qu'il y a un geste de fleurs qui parle déposé tout. Et après, le président français a appris à aller dans la Mupana, côté l'épargne au Majdou et au National Nouveau. Donc, son visite est très importante parce qu'il y a une visite que le président français a appris à faire au niveau de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qui est en plein chantier, comme nous connaît la France partie pour notre, dans le cadre de coopération sociale, qui a permis de reconstruire entièrement notre bâtiment pour loger l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Donc, son visite qui est marquée, encore une fois, et il y a une bonne relation qui a existé aujourd'hui entre la France et Haïti. Et il faut nous dire qu'il y a une pile préparation qui a fait notre visite. Et lundi, il y a une conférence qui a fait une affaire justement pour ce dossier de circulation, parce que nous avons une chance de faire quelques restrictions là-dedans. Donc, il y a des mesures que nous allons annoncer au grand public à l'occasion de visites de présidents français qui a faites mardi en Haïti, le président français François Hollande, et qui a le deuxième président français qui a visité Haïti, après le président Nicolas Sarkozy. Donc, il y a une grande mobilisation qui a faite au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, il y a quatre visites, il y a des précurseurs français au même tour qui est en Haïti, pour notre travail ensemble, pour être capable de réaliser une visite de présidents français à François Hollande. L'autre annonce qu'on a fait, c'est au niveau de la République dominicaine. Et le gouvernement haïtien a sollicité une rencontre bilatérale avec la République dominicaine, qui est capable de réviser un protocole d'accord qui a existé sous question de rapatriement. Comme nous connaissons, il y a des décisions qui sont au niveau de la République dominicaine, pour vouer tout le monde dans le pays d'Haïti, et dans plusieurs milliers d'Haïtiens qui sont en situation irrégulière en République dominicaine. Donc, nous-mêmes au niveau du gouvernement, on a travaillé très sérieusement sur le plan de contingence pour que la décision s'attamée était à effet, pour être capable de recevoir toute Haïtiens-Saro, qu'absoutée en République dominicaine, donc qui a vivé en situation irrégulière. Donc, on a plein de contingences qui m'étaient sous pied au niveau du gouvernement, et plusieurs instances au niveau du gouvernement, qui n'ont plein de contingences à ça, qui commençaient à travailler pour être capable de gérer le problème. Et pendant ce temps, il y a eu une rencontre qui était faite semaine, entre le chancelier haïtien, le nerf Renaud, et le chancelier dominicain, Andrés Navarro, justement, qu'on prévoit pour rencontrer à nouveau, pour être capable de résoudre le problème qui est posé au niveau du processus de rabatriement. Donc, après, c'est réviser le protocole. Parfois, la République dominicaine a déposé mon lieu sur n'importe qui point au niveau de la frontière, n'importe qui leur, donc, on a travaillé au niveau du gouvernement, pour les jeunes, on a tenté avec la République dominicaine, pour régulariser la situation, pour être capable de réviser le protocole concernant le rabatriement. Et puis, pour ça qui concerne toujours la République dominicaine, il y a un programme PDI, qui a été accéléré, renforcé au niveau de la République dominicaine, il y a de l'autre bureau qu'il y a ouvert en République dominicaine, sous question PDI. Et puis, le gouvernement haïtien a travaillé tout avec la République dominicaine, pour que, si c'est une carte d'identification nationale, ces seuls documents, donc, qu'il y a besoin seulement pour être capable d'identifier, ici, en République dominicaine. Donc, ne pas arrêter les bras croisés, on a travaillé très sérieusement sur question, que ce soit sur le plan diplomatique, parce que le travail qu'il a fait sur le plan diplomatique, n'a pas quand même révélé le travail qu'il a fait sur le plan diplomatique, mais on a travaillé pour pouvoir rencontrer l'autorité dominicaine, sur question notamment, pour être très important, sous révision au protocole d'accord qui est relatif à l'apatriement en Haïti. Donc, le gouvernement n'a pas été sous volant, on a travaillé très sérieusement sur question. Et puis, pour ça qui concerne l'élection, jusqu'à présent, au niveau gouvernemental, nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement au processus électoral là, nous n'aurait que gampi l'étape qui franchit, l'étape qui franchit l'une après l'autre, ce qui témoignait que l'on a avancé vraiment vers la réalisation de ces élections. Le gouvernement fait confiance à la machine électorale là, en tout cas à nous-mêmes nous là, pour être capable de créer bonnes conditions pour l'élection saharaux, réalisées en Haïti. Donc, l'on a assumé responsabilité. Nous, ce même, ça a promis, c'était rencontré des partenaires internationaux, comme l'Organisation des États américains, il était rencontré tout l'Union européenne, qui est partie pour notre processus là, et réaffirmer encore une fois l'engagement au niveau de l'exécutif là, pour être capable de contribuer à la réalisation de bonnes élections, des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et inclusives en Haïti à Nessa. Donc, nous maintenant là, nous travaillons et nous qu'on peut mettre le momentum dans ce question d'élection.